Radio 2M, faites entrer l'invité avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est une information qui ne passe pas, une information qui révolte de nombreux Marocains. Le viol d'une fillette de seulement 11 ans par 3 hommes, un viol collectif, un drame. Et le pire de tout, c'est que ces hommes, qui ont détruit à jamais la vie de cette petite fille, n'ont été condamnés qu'à deux ans de prison. Seulement deux ans. Même le ministre de la Justice, Abdellatif Ouabi, s'est dit choqué par ce verdict. Pourquoi protégeons-nous les violeurs dans notre pays ? Deux avocats. Avec moi, aujourd'hui, une question difficile pour une réponse qui est tellement attendue également. Youssef Chahabi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Leïla Slassi, avocate au Bureau de Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes également la cofondatrice du mouvement Massak Tash. Je vais vous la poser cette question avant de vous faire écouter un extrait d'une auditrice qui était sur notre antenne ce matin, puisque bien évidemment, au vu de l'importance que prend cette affaire, le choc qu'ont subi les Marocains aussi, nous avons ouvert l'antenne à nos éditeurs. Je vous prie de bien vouloir l'écouter. Je vous prie de bien vouloir, 私 n'a pas pu faire占uer la vie Je suis n'a pas ruiné Ce qui est un reprend, c'est un pays Mais je ne l'a pas pu cacher Je n'as pas pu faire en émerge Je vais m'asperer Lesatices d'une retraite J'ai pas pu faire en émerge Tu ne l'as pas pu faire en émerge J'ai pas pu faire en émerge Je n'ai pas eu l'énergie J'ai pas pu faire en émerge J'ai pas pu faire face J'ai pas pu faire les soussins J'ai pas de mon mariage C'est un témoignage qui nous a bouleversé Youssef ce matin, c'était il y a seulement quelques heures, la colère de cette maman qui dit qu'elle a tout laissé tomber, sa carrière, son travail, juste pour protéger ses fillettes, qui était bien évidemment sous le choc de cette condamnation. La première chose, c'est que c'est une colère légitime. Cette colère de cette femme, c'est une colère légitime. Depuis plusieurs jours, les adjectifs que j'entends, ou là que je lis, sont que les gens sont outragés, révoltés, offusqués, qu'ils ont honte, horrifiés, que c'est inadmissible, que c'est indigne, injuste, que c'est triste, bref. Le sentiment collectif, c'est-à-dire, c'est une agression qui a atteint tout le monde. C'est une agression, l'agression qu'a subie cette fille. Et ensuite, la décision de justice, qui est une décision inexplicable. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que c'est une décision qui est inexplicable. Ce n'est pas à la faute des textes. Les textes de loi existent. Justement, que dit la loi ? Est-ce que, pour tous les auditeurs qui nous suivent, vous pouvez nous dire, que dit la loi en cas de viol, qui est le cas de cette petite fille ? Que dit la loi ? La loi, elle est très claire. D'abord, il n'y a pas de consentement à 11 ans. On ne peut pas parler de consentement pour une gamine de 11 ans. Donc, on ne peut parler d'outrage. Il s'agit d'un viol. Mais, par contre, ce n'est pas un viol collectif. Ils ne l'ont pas violé tous en même temps, le même jour. Ça s'est répété sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier, puis le second, puis le troisième. D'ailleurs, j'ai la décision de justice qui fait que le plus âgé d'entre eux a 37 ans. Il est évidemment inadmissible. Aujourd'hui, le texte de loi prévoit des peines allant jusqu'à 30 ans de prison pour des faits comme ça. Pour des viols. L'article 488 du Code pénal. Ce n'est pas nécessaire de revenir sur les textes. Mais d'accord. Alors, pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi. Les lois sont là. Donc, la faute n'est pas au texte. Les textes de loi sont là pour nous protéger. Nous sommes d'accord. Alors, des faits qui, normalement, devraient être passibles de 20 à 30 ans de prison, vous nous le dites là. Alors, comment un juge peut mettre un verdict comme celui-là de deux ans ? Comment c'est possible ? Je vais vous répondre au risque de choquer. Il l'a fait en appliquant la loi. C'est là qu'on ne comprend plus rien. La loi l'autorise à accorder des circonstances atténuantes. Mais quelles circonstances atténuantes ? Les conditions sociales des prévenus, des accusés. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est-à-dire, s'il y a une observation, c'est que, par exemple, j'ai vu que même le ministre de la Justice est offusqué, j'ai vu dans la presse, qu'il était offusqué, choqué, que c'était inadmissible. Maintenant, il faut, pour moi, à mon avis, un alinéa tout simple. Il est interdit d'accorder des circonstances atténuantes quand il y a une agression physique sur un enfant ou sur une femme. Qu'il est interdit. Il n'y a pas de circonstances atténuantes quand il y a une agression sexuelle sur un enfant ou même sur une femme majeure. Chaque fois, je ne sais pas, il faut remettre en cause la notion d'agression sexuelle pour considérer que c'est le crime le plus abject, qu'il est encore plus dangereux que les crimes, les meurtres ou les homicides. Il faut que les juges, il faut que maintenant, la colère de votre auditrice de ce matin, il faut que ça se traduise par ça. Dans les textes, dans le code pénal, il faut dire qu'il est interdit d'accorder des circonstances atténuantes. Mais vous nous dites que c'est interdit que les textes de loi... Il n'est pas interdit d'accorder des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes sont à la discrétion des juges. Mais si demain... Mais attendez, Yussef, excusez-moi. Les circonstances atténuantes dont vous nous parlez, même dans ce cas-là, il y a preuve, et c'est clair, net et précis, que ces trois hommes l'ont violé à plusieurs reprises. D'ailleurs, cette petite est quand même enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un petit garçon. Aujourd'hui, elle est mère à l'âge de 12 ans. Et quelles circonstances atténuantes ? Comment un juge ? Je sais que vous ne pouvez pas dire ici, voilà, de tout rejeter sur le juge. Mais n'empêche, soyons clairs. Comment un juge peut faire ça ? Là, ils n'ont pas appliqué... Là, ils laissent la scie. Quand on lit ce jugement, on est stupéfait par la froideur des termes qui sont employés pour décrire les faits. Les faits, qui sont absolument abominables, sont décrits avec une très grande froideur, très factuelle. Voilà, on décrit un peu les... C'est un rapport de police. Et puis, on arrive à la fin. Et là, on ressent dans ce jugement énormément d'humanité pour trouver aux auteurs de ces faits des circonstances atténuantes, justement, et pour alléger leur peine. Moi, ça m'a glacé le sang quand j'ai lu ce jugement. Alors, par contre, pour avoir analysé plus de 1169 décisions et affaires pendantes devant les juridictions marocaines sur les 21 tribunaux du royaume, et c'est une étude que nous avons fait avec le collectif Messek Tej en 2020, en réalité, cette affaire est une banale illustration de ce qui se passe quotidiennement devant nos tribunaux, et c'est important de le souligner. Avec Messek Tej, cette étude révèle, donc 1169 affaires, c'est le stock des affaires en cours, en novembre 2019, et nous les avons traitées en février 2020, devant tous les tribunaux. Ça a été un travail titanesque qui a été fait par le collectif Messek Tej, puisqu'il a fallu aller sur la plateforme Mahakim, rentrer jour par jour, tribunal par tribunal, et collecter les affaires de violences sexuelles, pour essayer de répondre à une question qui est très simple, quel est le tarif pour un viol au Maroc ? Et ce tarif, tenez-vous bien, lorsque ces agressions ne se concluent pas par un acquittement ou par du sursis, plus de 20% des cas se concluent par du sursis, eh bien ça donne lieu à des peines dont la moyenne est de 3 ans et 1 mois. Sachant que 2 tiers de ces affaires concernent des mineurs, et que pour les mineurs, les affaires, ces faits-là doivent être sanctionnées, comme le disait mon confrère Jébi, par la plus grave, par des sanctions, en pouvant aller jusqu'à 30 ans. Donc comment on peut passer de 3 ans à 30 ans ? Alors moi je veux bien que la loi permette d'appliquer des circonstances atténuantes, c'est légal, mais comment on a transformé ce qui devait être une exception en la règle ? L'exception c'est la circonstance atténuante, Le droit le permet, en considération de circonstances atténuantes, c'est le principe de la proportionnalité de la peine, de l'individualisation de la peine, que tous les pénalistes... Je vais vous redemander s'il vous plaît de nous redonner ce chiffre, combien d'affaires, de sexuelles, d'agressions sexuelles sur enfants, femmes ? En seulement combien vous avez dit ? Alors, c'est le stock, c'est-à-dire que ce chiffre 1169, à peu près 1200 affaires, c'est un stock à un instant T, pendant un mois, sur les 21 juridictions du royaume. Ça veut dire que finalement ce chiffre est très faible. Mais c'est quoi ? C'est en une année ? C'est en quoi ? C'est un instant T, un instant T, c'est difficile de dire une année, mais c'est à peu près le stock d'une année, parce que vous avez des affaires qui rentrent, des affaires qui sortent, et puis il y a un délai de traitement. Mais si vous prenez l'activité judiciaire d'une année, d'un mois, et bien en un mois, il y a 1200 affaires qui sont pendantes devant les juridictions, et donc certaines vont être jugées ce mois-ci, et puis d'autres viennent tout juste d'être introduites. Sur deux tiers de ces affaires concernent des mineurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des affaires qui ont été introduites par les responsables, les tuteurs de ces mineurs, et donc ça veut dire que seulement un tiers de ces affaires ont été introduites par des femmes victimes de violences. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'en bout de course, les accusés sont condamnés à trois ans. Alors j'ai envie de leur dire, mesdames, vous avez raison, n'allez pas porter plainte, n'allez surtout pas porter plainte, n'allez pas vous donner tout ce mal, et vous infligez toute cette souffrance qui est liée au parcours de la plainte, si c'est pour qu'en bout de course, ces messieurs s'en sortent avec des peines aussi clémentes. Et donc tant que nous n'avons pas... Mais comment vous l'expliquez, vous, tous les deux, en tant qu'avocat ? Comment vous l'expliquez ? Parce qu'un juge n'est pas insensible, non plus. Il se dit quoi ? Je sais, vous n'allez pas vous faire porte-parole des juges, mais comment vous, vous l'expliquez ? Comment c'est possible ? Il suffit de voir ce qui se passe partout dans le monde. En réalité, ce qu'on observe ici au Maroc n'est pas propre au Maroc. C'est un phénomène mondial. C'est qu'on ne sait pas ce qu'est un viol. On ne sait pas... Autant un vol, on sait ce que c'est. Un meurtre, on sait ce que c'est. La torture, on imagine un viol lorsque ses affaires sont jugées par des magistrats qui ne sont pas formés aux affaires de violences sexuelles, qui ont du mal à imaginer la souffrance qui en résulte. Eh bien, ma lecture, celle que nous partageons, c'est de dire que peut-être... C'est une hypothèse, comme disait mon confrère, on peut difficilement donner une réponse toute faite. Et on ne sait pas, c'est incompréhensible. Mais une des pistes d'explication, c'est de dire que ces juges ne se rendent peut-être pas compte à quel point ces faits sont traumatisants. Et comme le disait mon confrère, à quel point ces faits peuvent finalement avoir des répercussions qui peuvent conduire, dans certains cas, au suicide ou à des... J'ai un petit peu du mal à y croire parce que quand même, parmi ces juges, il y a certainement des pères de famille et qui savent que ça pourrait arriver à n'importe qui. Oui, Youssef ? Oui. Je voulais revenir sur la question. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion d'assister à une audience devant la Chambre criminelle. Les audiences de la Chambre criminelle, ce n'est pas comme on les imagine en regardant des séries télévisées ou comme des procès qui se passent en France. Ici, quand la Chambre, quand les audiences se tiennent, le collège de juges, il a devant lui des dizaines, voire des centaines de dossiers pour une seule audience. Ce n'est pas la responsabilité des juges. On ne peut pas demander à des juges de se constituer une intime conviction sur 200 affaires dans la même journée. On ne peut pas demander à des êtres humains de distribuer des siècles de prison. 200 affaires en une seule journée. Ils ne sont pas traités toutes. Mais il peut rentrer le matin avec un stock de 200 dossiers et voir plaider devant lui une vingtaine, voire une trentaine et être obligé de rendre des décisions dans la journée. Ce n'est pas normal. La Chambre criminelle, la Cour d'assises en France, ça prend son temps pour juger une affaire. Donc, ce n'est pas pour dire que les juges ne se sont pas trompés. Ils se sont trompés. La société est en train de le dire. Deux ans de prison, c'est insuffisant pour des faits comme ça. Ce n'est pas un viol collectif, c'est un viol à répétition par des gens qui se sont donné le mot en disant qu'il y a une fille de 11 ans qu'on peut... Oui, qu'on peut utiliser quand on a un objet comme bon nous semble. Et parmi ces hommes, quand même un père de trois enfants. De 35 ans. Mais qui a trois enfants. De 35 ans, donc ils se sont donné le mot. Et maintenant, on comprend tous. On est tous dans la même situation. Finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de contradicteurs. On est tous révoltés. Non, on n'a pas de contradicteurs, mais c'est important d'en débattre pour que l'on comprenne tout ce que nos auditeurs comprennent. Vous avez fait un parallèle avec Tribunal en France. Et je ne vous apprends rien. Avec cette affaire, on a fait beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé avec le chanteur Saad Mjarad dans 10 ans. Pendant une semaine, un procès a été duré. Cette gamine a sa vie, elle, de 11 ans, gâchée, se retrouve avec un enfant à l'âge de seulement 12 ans. 12 ans, une affaire expédiée et 3 adultes responsables qui, eux, n'écopent que de 2 ans. Voilà où est le problème. Mais pas 2 ans, 18 mois. 18 mois ferme et 6 mois avec sursis. 18 mois. Donc, oui, nous sommes tous d'accord et nous sommes tous révoltés, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Ça ne veut peut-être pas dire qu'il faut dénoncer. Moi, très sincèrement, et je l'ai dit à Maître Charbi, j'ai été interpellée en non-stop depuis 4 jours en nous disant mais ouvrez votre antenne, ce n'est plus possible. Je crois qu'il y a également une marche mercredi devant le Parlement. Un sitting. l'affaire de cette fillette et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous n'avez pas de temps en temps envie de baisser les bras ? Je m'entends. Non pas de ne pas aller défendre vos clients, mais de vous dire que ça ne sert à rien, ça ne va pas avancer. Est-ce que quelquefois, en tant qu'avocat, vous dites à vos clients que vous allez vous battre contre du vent ? Là, ce que je vais répondre. On ne décourage pas les clients. On leur explique le chemin de croix qu'ils vont entamer. On leur explique qu'on est là pour y aller avec eux. Mais c'est à eux de prendre la décision. Il faut leur clarifier toute la complication que connaît une procédure de ce genre. Surtout sur... J'ai eu dans ma carrière l'occasion d'avoir comme cliente une gamine de 5 ans qui avait fait l'objet d'un inceste de la part de son père. Quel âge ? 5 ans ? 5 ans. Et cela a été prouvé par des experts psychiatriques devant la cour. Et la gamine est venue et elle a témoigné contre son père en rentrant dans les détails, les détails physiques. Et en première instance, il a été acquitté et on appelle il a été acquitté. Évidemment, quand il est acquitté, nous, on est désespérés. Nous, le soir qu'on rentre chez nous, on est affectés psychologiquement et humainement et on se dit on ne sert à rien. Mais quand un client vient chez vous, une cliente, pour vous dire j'ai été victime, on ne la décourage pas. On lui dit ça va être pénible. Est-ce que vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout ? Si vous avez la capacité... Jussef, dans ce cas de cette affaire dont vous nous parlez, cinq ans, donc ça veut dire qu'il remette cette petite aux mains de son bourreau. Là, non, non, elle n'a pas été... Est-ce qu'elle a été retirée et protégée, cet enfant ? Oui, oui. Elle a été retirée. Je ne peux pas donner de secret professionnel ce qui s'est passé par la suite. Je veux rester sur le dossier mais bon, elle a été protégée. Elle a été protégée par des moyens pas forcément légaux. Elle a été protégée par sa maman, par sa famille. au moins ça quoi. En tout cas, elle n'a pas été remise aux mains de son propre bourreau. Leïla, vous aussi, vous dites à vos clients que ça va être très très dur dans toutes ces affaires-là. On se dit mince, on est en 2023. 2023 ? Je ne traite pas des affaires pénales. Donc ma clientèle n'est pas... Je ne suis pas sur le front de ces sujets-là avec une casquette d'avocat. Je le suis avec une casquette de militante. Mais j'ai envie de finir sur une note d'espoir. Ce qui a donné lieu à cette étude, c'est justement une discussion que j'avais eue avec Yusuf Chebbi avec l'affaire Khadija. Où ? Donc l'affaire Khadija, c'était une jeune fille mine. On se souvient très bien qu'on avait traité sur cette antenne. Quand Yusuf Chebbi avait analysé le dossier au début, il m'a dit écoute Léla, si on a de la chance, ils prendront 5 ans. Je ne les vois pas prendre plus. Et on s'est battus. Et on a médiatisé l'affaire. On a sensibilisé l'opinion contre vents et marées parce qu'à l'époque, même les débats sur les réseaux sociaux étaient affligeants. Sa parole était remise en question, etc. Ils ont pris plus de 20 ans. Donc c'est possible. C'est possible si on ouvre les yeux sur cette réalité, si on arrête de se voiler la face, si on en parle. Si on parle de viol. Alors oui, ça casse l'ambiance, on parle de viol. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas les sujets les plus fun. Mais on doit savoir de quoi on parle. On doit savoir quelles sont les conséquences des viols pour qu'ils soient mieux appréhendés par la justice. On doit également, peut-être, proposer des formations finalement à toute la chaîne judiciaire du policier qui prend le témoignage au juge qui va la juger au procureur qui représente la société dans ses affaires. Il y a des efforts qui ont été faits. Aujourd'hui, au Maroc, il y a eu la mise en place de cellules qui prennent Et c'est important de le rappeler. Voilà. Et ça, c'est des avancées qui sont formidables. Le travail de ces cellules est à saluer. Elles sont disponibles dans les tribunaux, les gendarmeries, les commissariats de police. C'est une avancée. On avance. On n'est pas en train de reculer. On avance. On avance tout doucement. Par contre, aujourd'hui, si cette affaire qui est, encore une fois, d'une affligeante banalité nous permet d'ouvrir les yeux sur la réalité du traitement judiciaire et d'y apporter des réponses concrètes par de la formation, eh bien, allons-y. Au moins, le calvaire de cette jeune fille n'aura pas servi à rien. Youssef, l'affaire est encore en jugement, en réalité, parce que c'est vrai qu'on parle de ce verdict de deux ans, mais ce n'est pas fini. C'est pour ça que de nombreuses ONG, c'est pour ça que de nombreuses associations, c'est pour ça que de nombreux parents et membres de la société civile sont en train de se mobiliser pour que, justement, cette affaire ne soit pas une nouvelle banalité pour cet enfant qui a été recueilli, je vous le rappelle, par l'INSAF. Donc, une mobilisation peut faire changer les choses. Là, quand on dit, excusez-moi, en fait, la question que je voulais vous poser, Youssef, c'est de dire, là, ce n'est pas terminé, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est la première instance devant la chambre criminelle. Maintenant, il va y avoir la phase d'appel devant la chambre criminelle d'appel qui va réexaminer le dossier en intégralité et reprendre et prendre une nouvelle décision. Cette levée de boucliers, cette mobilisation, tout ça, c'est très bien. Maintenant, tout à l'heure, vous faisiez le reproche sur les avocats. Bon, c'est très bien de faire une émission à 13 heures en français à la radio. Alors, je ne vous fais pas un reproche. Pourquoi Deuxième ne fait pas une émission à 20 heures pour parler de ça ? Pourquoi on ne le fait pas juste après le tour pour parler de ce cadre ? Pourquoi ? C'est pour ça que c'est comme ça qu'on mobilise les gens. C'est comme ça qu'on ouvre l'antenne à 20 heures. On fait une émission spéciale sur les agressions sexuelles sur les enfants, sur ce que pensent les citoyens, sur les décisions de justice. Pourquoi on n'ouvre pas le débat sur comment fonctionne une chambre criminelle qui rentre avec son dossier ? Comme ça, on voit. Pourquoi ? On ne discute pas. Il y a un projet de code pénal qui est en préparation. Le maître Wehbi qui est ministre de la justice vous en a parlé certainement. Pourquoi on n'applique pas deux choses ? Il n'y a pas de circonstances atténuantes quand il y a une agression contre un enfant. Pas de circonstances atténuantes en cas d'agression sexuelle contre un enfant ou contre un adulte. agression sexuelle veut dire pas. Le juge n'a pas le droit d'appliquer de circonstances. On ne descend pas en deçà des 10 ans de prison. Minimum. Deux. Pourquoi est-ce que... Vous savez, quand le juge de la chambre criminelle rentre dans son stock de dossiers sur les 100, il a des vols, des vols avec effraction, il a de tout. C'est l'auberge espagnole. Pourquoi on n'écrit pas une chambre spécialisée ? C'est ce que j'allais vous demander parce que c'est possible, ça se fait ailleurs. Avec des juges dédiés aux agressions sexuelles. Les juges pour enfants. Là, même pour les femmes, même pour les adultes. Oui, mais au moins les juges pour enfants parce qu'on n'écoute pas de la même manière. Moi, ce qui me choque dans ce que vous dites énormément, je ne vous fais pas de reproche en tant qu'avocat. En fait, il y a une question qui est arrivée. Je vous la lis. Il y a eu de nombreuses affaires où les avocats se sont mobilisés main dans la main et tous ensemble. Pourquoi ne le faites-vous pas pour cette affaire où vous pourriez, vous, en tant qu'avocat, je ne voulais pas la lire, vous m'obligez à la lire, vous, en tant qu'avocat, aidez-nous. Je comprends la question de ces auditeurs. Mais pourquoi vous jetez ? Pourquoi est-ce que c'est aux avocats de le faire ? C'est à toute la société. C'est aux médecins. Mais justement, la société est en train de se lever. Ce que veut dire ce monsieur, c'est vrai qu'on a vu des procès au Maroc et vous vous en souvenez, je crois que vous y étiez, Maître Chahbi, notamment les jeunes filles d'Insguen, voilà, où énormément, pratiquement une centaine d'avocats s'étaient mobilisés. Et là, ce qui vous est demandé, c'est à vous, les avocats, peut-être, le fait de vous voir tous mobilisés pour la soutenir, peut-être, dans cette affaire, parce qu'elle n'est pas terminée. Pourquoi, voilà, des dizaines et des dizaines d'avocats n'iraient pas au procès et que cette jeune fille soit sauvée ? D'abord, on n'était pas au courant. Première chose, on n'était pas au courant. Personne n'était au courant de cette affaire. Comme disaient les les lesites depuis tout à l'heure, des cas comme ça, il y en a chaque jour. Il y en a chaque jour. Aujourd'hui, c'est comme pour l'histoire des jupes. C'est comme pour l'histoire de Khadija. Un jour ou l'autre, il y a un événement qui fait qu'il y a un déclencheur. Lequel ? Comment ça fonctionne ? Il n'y a pas de recette. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'en faire un cas. C'est l'occasion d'en faire une réforme. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, pourquoi les avocats ne se mobilisent pas ? Les avocats sont disponibles. Demain, tous les avocats seront mobilisés. Mais il faut juste qu'ils soient informés. On n'était pas au courant. Est-ce que vous, vous étiez mobilisés, les journalistes ? Non, non, nous n'étions pas au courant. Vous savez que cette affaire elle dure depuis un an. c'est le travail des journalistes de faire des enquêtes. Les avocats viennent juste après. Ce n'est pas aux avocats d'aller chercher, de fouiller. Les avocats ne savaient pas que la justice allait les condamner à deux ans. Si les avocats croyaient quand même qu'il y allait fonctionner ou infonctionner. Tout le monde a été surpris. Nous, on n'a pas été surpris. Parce que c'est ce qu'on voit quotidiennement. C'est ce qu'on voit quotidiennement. Donc à un moment, on se lasse de ces décisions. Malheureusement, on se lasse de ces décisions. On appelle à ouvrir les yeux sur cette réalité. Non, franchement, il n'y a aucune surprise ici. Il faut aller voir l'étude Messectèche. Nous allons mettre nos données et notre fichier Excel en libre accès. Est-ce que vous nous autorisez à le partager ? Oui, il sera partagé. Donc le collectif va le partager. Il sera en libre accès. Et tout le monde pourra aller voir les numéros de dossiers sur la plateforme Mahakim et pour aller constater les décisions rendues. C'est une réalité aujourd'hui. Le débat doit être ouvert. Et peut-être que cette affaire nous permettra de le faire de manière saine. Effectivement, l'affaire de Radijan nous avait permis de faire avancer un peu les choses. L'affaire d'Inzguen ? Oui. L'affaire d'Inzguen aussi a fait avancer les choses. L'affaire Amina avait conduit à la proposition. L'affaire Amina le fait qu'auparavant et ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça que pour ne pas être condamnée il suffisait de se marier avec sa victime. C'était hier tout ça. Donc on se dit allez, on ne va pas repartir en arrière. Et c'est 11 ans. C'est 11 ans. Oui, c'est 11 ans. C'est une gamine de 11 ans. C'est pas possible quoi. 11 ans, c'est pas possible. 11 ans, mère à 12 ans. On se sent atteint. Chacun de nous s'est senti agressé. On se sent fort intérieur par cette affaire. Donc oui, maintenant il faut tout le monde se mobilise. Oui, les avocats sont disponibles. Demain, vous voulez avoir 100, 200 000 avocats qui vont soutenir cette fille ? Vous les trouverez à ses côtés. Mais les avocats n'étaient pas au courant. Les avocats n'étaient pas au courant. S'ils avaient été au courant, ils se seraient mobilisés. Et vous pensez qu'ils vont le faire ? Ben oui. Au même titre que toute la société ? Oui, c'est à tout le monde de collectivité. Mais bon, c'est pas le nombre qui le fait. Il suffit d'un seul avocat ou deux qui fassent bien son travail. La mobilisation, c'est la mobilisation sociale. C'est que deux choses. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps et qu'il est temps de... Deux choses. Pas de circonstances atténuantes quand il y a une agression sexuelle, que ce soit sur un enfant, sur un adulte. L'agression sexuelle est un crime majeur. Il faut que les juges comprennent que c'est un crime majeur. Il faut des chambres spécialisées. Il ne faut pas que le juge qui arrive avec son dossier, on lui demande d'accorder toute sa concentration sur les sons dossiers. On ne peut le demander à personne. C'est inhumain de le demander au juge. Les juges que nous connaissons avec qui nous travaillons chaque jour font ce qu'ils peuvent. Mais ils ne peuvent pas rentrer avec son dossier et leur demander de se concentrer. Il faut faire des chambres spécialisées sur les agressions sexuelles, sur les enfants et les agressions sexuelles sur les femmes. Une chambre dédiée vers les agressions sexuelles. À ce moment-là, on observe la jurisprudence. À ce moment-là, la jurisprudence, les statistiques de Masek Tej que vient de développer Maitre Sleasi, on les revoit dans deux ans, trois ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de mobilisation du... On est quoi ? 3 avril ? Non. L'histoire des sanctions contre les agressions sexuelles, c'est le travail d'une génération. Si dans 20 ans, dans la tête de chaque être humain, chaque Marocain, l'agression sexuelle conduit à 10 ans de prison, on aura fait quelque chose. Là, je vous donne le mot de la fin. Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est une décision qui nous choque parce qu'effectivement, les faits sont là, ils sont crus et ils disent quelque chose de notre société. On ne peut pas avancer, je pense, dans ce sujet en se rejetant en responsabilité les uns les autres. On est tous responsables. Vous avez parfaitement raison. On est tous responsables. Ceux qui se taisent, ceux qui ne mettent pas la lumière sur ces affaires, ceux qui savent et qui ne disent rien, ceux qui jugent, ceux qui font les lois, ceux qui assistent, nous sommes tous responsables. Et aujourd'hui, il est peut-être temps que nous assumions tous notre responsabilité, qu'on se mette enfin à parler et de plus en plus sur cette réalité, qu'on mette les projecteurs sur les agressions sexuelles qui sont un tabou et ce tabou ne fait que renforcer leur impunité, qu'on en parle, qu'on en parle librement, qu'on libère cette parole des victimes et qui est peut-être conforme à son recueil et à son traitement. Aujourd'hui, il faut avancer de manière constructive sans rejeter la responsabilité sur qui que ce soit, mais peut-être que c'est... Et je rappelle votre étude web parce que je vais rendre l'antenne. Je rappelle votre étude, le mouvement Massak-Tesh qui est à l'origine d'une enquête sur le traitement judiciaire des infractions sexuelles au Maroc que vous nous promettez de publier très 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 prochainement. Oui. Un mot. Un seul mot. Si vous avez un contact avec la jeune fille, on est disposé à la défendre bénévolement. C'est très important ce que vous venez de dire. Bénévolement. Alors, voilà. Maître Chahbi, si vous êtes en contact d'une manière ou d'une autre avec cette jeune fille, des avocats sont prêts à compter d'aujourd'hui à aller la défendre bénévolement. Et j'espère que vous serez franchement très nombreux parce que juste ça, ce que vous venez de nous dire, ça nous donne juste un peu d'espoir. Il est 13h30. Merci d'avoir suivi ce Fête Entrée à l'invité. Je vous promets que nous reviendrons sur le sujet des agressions sexuelles sur mineurs mais aussi violences faites aux femmes. Vivre avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !